Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration toute simple en utilisant l'outil crayon. On utilisera également l'outil courbe de baisier, l'outil pulvérisé qui est là, notamment pour faire les arbres. Et puis on verra ici dans les filtres l'utilisation de la texture aquarelle pour mettre de l'ombré sur les nuages et puis un petit peu sur la montagne. Première chose à faire, on va paramétrer correctement notre outil crayon. Je vais faire un petit coup de crayon. On va choisir ici le mode créer un chemin de baisier régulier. On va choisir un lissage à 20. Alors pourquoi 20 ? Parce que lorsqu'on fait un lissage à 20, ça permet d'avoir ici des pointes, notamment lorsqu'on va faire notre petite montagne. On va choisir forme aucune. On va désactiver ici le magnétisme. Et puis ici on vérifie qu'on a fond aucun. Donc si vous avez un fond, vous cliquez sur la croix pour enlever le fond. Si vous n'avez pas de contour, vous n'avez qu'à cliquer ici sur la couleur de votre choix et venir glisser la couleur dans le contour. Moi je privilégie pour ce tuto le noir. Donc une épiceur ici de 1 mm. Donc clique droit ici, 1 mm. Et puis ici l'opacité à 100%. On va tout de suite maintenant ouvrir un nouveau document. Fichier nouveau. Affichage. Plein écran. On désactive ici l'écran large de façon à avoir la même présentation que moi. Je vais tout de suite cliquer ici dans les préférences globales du document. Et cliquer ici sur l'orientation en paysage. Je clique sur la croix pour fermer. Je clique ici pour avoir ma page en entier. Je vais cliquer sur l'outil crayon et je vais pouvoir comme ça maintenant faire ma montagne. Pour zoomer, on peut cliquer sur la touche plus du clavier. Pour dézoomer, c'est moi. Là je fais un premier trait. Là on voit qu'il a perdu les informations d'opacité à 100%. C'est bon. Je supprime ce trait. Donc outil crayon. Je fais ma petite montagne. Je me mets ici. Puis je fais des petites pointes comme ça pour symboliser ma montagne. Voilà. Décidément. Avec l'outil courbe de baisille, on va venir fermer notre forme ici. Je me mets ici sur le petit nœud. Je clique. J'appuie sur contrôle pour rester bien à la verticale. Je clique avec le stylet pour faire un deuxième nœud. Pour rester bien à l'horizontale, j'appuie sur contrôle. Je clique avec mon stylet. Je viens fermer la forme en cliquant là-dessus. Je clique sur moins pour dézoomer. Donc là je trouve que c'est un petit peu mal placé. Donc soit je clique sur l'outil déter les nœuds. Je fais un rectangle de sélection pour sélectionner les deux nœuds. Je clique sur un des nœuds. J'appuie sur contrôle. Je viens déplacer ces deux nœuds vers le bas. Alors sur cet objet, on va mettre un fond blanc en cliquant là-dessus. Je vais faire apparaître la fenêtre calque et objet. Et on voit ici qu'il y a le calque 1. Et puis là j'ai le calque objet sur lequel il y a ma silhouette de montagne. Donc je vais pouvoir renommer ici ce calque en montagne. J'appuie sur entrée pour valider. Toujours avec l'outil crayon. Un petit coup de crayon. On vérifie toujours que tous les paramètres sont bons. Et on va pouvoir maintenant dessiner comme des petits rochers. Comme ceci. Appuie sur moins pour dézoomer. Ici je vais faire comme un gros rocher. Toujours en ayant le bouton Shift appuyé de façon à conjuguer toutes ces lignes sur le même calque objet. Ok Ok On va dire que c'est bon. Je peux renommer ce calque objet en montagne à fourreau. On va grouper ces deux objets. Donc avec CTRL, je peux faire Grouper ou CTRL-G. A ce moment-là, j'ai un groupe que je vais tout de suite appeler Montagne. Donc ce groupe, je peux le manipuler avec l'outil flèche noire. On va venir peut-être le déplacer un petit peu plus bas comme ceci. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais faire avec le petit crayon, je vais faire un nuage. Donc je me mets ici. Je veux qu'un seul objet pour mon nuage. Donc je clique ici sur le petit nœud qui devient rouge lorsque je suis bien dessus. Et je vais pouvoir comme ça fermer mon nuage. Voilà, comme ceci. Donc je lui mets un fond blanc. Voilà. Je peux tout de suite le renommer en nuage. Et je vais maintenant, avec l'outil crayon, pouvoir mettre des informations pour donner un petit peu plus de volume à ce nuage. Alors là, vous voyez, j'ai un fond, donc je supprime le fond. Alors si par exemple, vous voulez effacer une ligne, avec l'outil télé-nœud, on peut venir cliquer ici sur cette ligne-là. A ce moment-là, vous voyez, j'ai sélectionné les deux nœuds. Ils deviennent bleus, ils sont sélectionnés. J'appuie sur supprime, tout simplement. Ou alors, on peut faire un rectangle de sélection et venir supprimer tous ces nœuds. Pareil ici, là, petit rectangle de sélection, on supprime. Voilà. Donc je reclique sur l'outil crayon. Voilà. Une fois que c'est fait, donc on va tout de suite renommer ce calque objet en nuage info. On va grouper ces deux objets. Clique droit, groupe, et c'est le groupe nuage. Ce groupe, on va pouvoir le placer derrière la montagne. Donc je peux cliquer sur le groupe là et venir le placer derrière mon groupe montagne. Comme ceci. Je vais ici diminuer l'épaisseur de mon nuage. Donc je clique droit ici et je passe à 0,5. Puis je vais même diminuer un petit peu sa taille en cliquant là-dessus, en appuyant sur CTRL et SHIFT. Je trouve que c'est mieux comme ça. Maintenant, je vais faire donc mon petit personnage avec l'outil crayon. J'appuie sur plus pour zoomer. Donc je vais faire la petite silhouette aussi. Les petites jambes. CTRL Z. Voilà. Avec l'outil d'éditer les nœuds. Donc pour sélectionner rapidement l'outil d'éditer les nœuds, on peut appuyer sur N ou sur F2. Je sélectionne tout. CTRL A. Comme ça, je sélectionne tous mes nœuds. Je clique sur un des nœuds et puis j'appuie sur Alt. De façon à modifier un petit peu la silhouette globale de mon personnage. Alors j'ai l'impression que là, oui, les tracés ne sont pas fermés. Donc je vais sélectionner ces deux nœuds et les joindre, tout simplement. Il me semble qu'ici aussi, vous voyez, les nœuds ne sont pas joints. Voilà, comme ça c'est bon, j'ai ma silhouette. Allez, on va dire que ce n'est pas trop mal. Donc là, on va appeler ça personnage. Et on va pouvoir mettre des informations. Donc comme tout à l'heure, outil crayon. Et puis on va pouvoir, voilà. Donc là, simuler une petite capuche. Là, c'est le bras avec un petit peu l'ombre. Ici, on va mettre comme un sac à dos. Avec l'autre sangle, cette partie-là, je vais mettre un petit peu de noir, comme ceci. Voilà, et à cet endroit-là, on va mettre du noir pour simuler un petit peu l'ombre. Allez, on va dire que ce n'est pas trop mal. Voilà, c'est bon. Donc sur ici, ce calque, je vais mettre un fond blanc. Et puis je renomme ce calque, je vais mettre personnage info. Je groupe ces deux éléments. Donc outil, flèche noire, faire un rectangle de sélection. Et cliquer ici pour regrouper. Et puis renommer ce groupe en personnage. Donc je vais augmenter l'épaisseur du tracé de ce personnage à 1.5. Je vais l'agrandir un petit peu. Alors vous voyez, les traits sont automatiquement remis à 1.5. C'est parce que j'ai désactivé ici cette option. Si cette option est activée, et que je réduis la taille, le contour ne reste pas à 1.5, mais par exemple est redimensionné par rapport à l'ensemble de mon personnage. CTRL-Z. Voilà, donc on pense à bien désactiver cette petite option. On va juste utiliser maintenant l'outil crayon pour essayer de faire des petits arbres. Voilà, donc j'applique sur Shift, comme ça j'additionne mes tracés. Alors je schématise, je fais un arbre type sapin, comme ceci. Alors je vérifie qu'il n'y a pas de fond. Voilà, je vais en faire un autre. Comme ceci, un troisième, très rapidement. Comme ceci. Je vais sélectionner ces trois objets, les réduire fortement. Je vais mettre ici peut-être un. Voilà. Donc sélectionner ces trois objets. Je vais cliquer là-dessus pour pouvoir les pulvériser et créer un petit peu ici comme une petite forêt. Alors les paramètres, on choisit ici clone, largeur 9, quantité 70, allez 50. Rotation, une légère rotation, 4, 5. Échelle, ça va permettre de diminuer la taille ici de nos petits sapins, entre 100% et 50%. Les éparpilles à 70% et puis le reste, c'est bon. Alors on va sélectionner tous nos arbres et on va les grouper, CTRL-G. Et on va pouvoir éventuellement réduire un petit peu l'ensemble de nos arbres. Comme ceci. On peut bien sûr retravailler ce groupe, ici. Je vais tout de suite renommer arbre. Voilà, si je me mets à l'intérieur, je vais pouvoir sélectionner tous mes arbres. CTRL-A. Voilà, je suis bien ici dans mon groupe où il y a tous mes arbres. Et je peux venir ici utiliser l'outil Sculpt. Et ici, cette option qui permet de diminuer la taille de certains arbres. On va peut-être augmenter la force à 25. Voilà, pour réduire un petit peu la taille de tous ces arbres là. Et si j'appuie sur Shift, je grossis la taille des arbres. Et je n'oublie pas de placer mon petit personnage au premier plan en cliquant là-dessus. Donc ceci étant fait, on va maintenant terminer en utilisant l'outil crayon. Donc je vais faire un petit coup de crayon. Je vais mettre ça à 6 par exemple. Son opacité, je vais mettre à 50. Et on va utiliser ici le filtre texture aquarelle. Je vais faire apparaître ici l'éditeur de filtre. Et on va modifier ici le flou. Qui a un flou à 15, qui est beaucoup trop. On va le réduire tranquillement. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a quand même un petit artefact à l'intérieur. Donc pour cela, il faut venir décocher ici la région. Sélectionner ici l'outil éditer les nœuds. Comme ça, on a deux petites croix. Et venir déplacer les petites croix de façon à faire disparaître l'artefact. Une fois que c'est fait, je sélectionne l'outil crayon ici. Et je vais pouvoir mettre un petit peu de texture sur ma montagne. Voilà, comme ça. Comme ceci. Alors je trouve que 50%, c'est peut-être un peu trop. Je vais mettre ça à 25. C'est peut-être mieux. Bien sûr, on peut revenir sur l'éditeur de filtre. Et si on considère qu'il n'y a pas assez de flou, on peut augmenter le flou. Ou le diminuer. Ouais, c'est mieux trop. Donc je vais mettre également un petit peu de gris sur mon nuage. Éditeur de filtre. On lui applique l'effet filtre water color. On voit qu'il est utilisé par deux objets. J'appuie sur shift pour pouvoir additionner. Alors cet effet filtre, donc ça c'est pour les nuages. Donc il va falloir que je le mette dans le groupe nuages. Comme ceci. Et ce filtre là, c'est pour la montagne. Donc je le mets dans le groupe montagne. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.